bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie donc le tome 2 de mon essai la france et culot et cinq culottes aux éditions le lisbleu donc je vous ai montré lors d'une précédente vidéo le tome 1 analyse du citoyen français que voici et donc aujourd'hui je vous montrerai le tome 2 analyse du système politique français voilà donc comme c'est un livre qui est assez épais il est plutôt balèze il fait 510 pages en tout j'ai décidé de couper de couper le résumé en deux donc sur deux vidéos donc voici donc la première partie parce que sinon ça va être trop long et et bon personne va regarder jusqu'au bout la vidéo donc donc voilà première partie aujourd'hui on est accompagné par ludwig van beethoven le grand ludwig que voici je porte fièrement son t-shirt c'est la symphonie numéro 5 de donc de beethoven mais c'est pas la première partie le premier mouvement puisque c'est le plus populaire et me suis dit que c'est autant vous faire écouter autre chose alors comme d'habitude j'ai utilisé la table des matières pour pour vous expliquer dans l'ordre en fait comment j'ai procédé dans mon livre alors ça commence par une grande question comme toujours un jour la répète une question par chapitre donc il y en a deux dans celui là le premier chapitre avec la grande question les français leur politique un divorce déjà consommé donc là vraiment c'est tout ce chapitre là que je vais dont je vais parler aujourd'hui c'est réservé vraiment à la politique et à notre surtout notre notre lien avec la politique notre rapport avec nos politiques aujourd'hui en france les électeurs premiers responsables alors là comme vous voyez j'y vais assez franco en fait je rappelle que les électeurs français souvent se dédouanent un peu de toute responsabilité par rapport à leur vote alors évidemment il n'est pas question de dire qu'il ya un bon un vote bon et un vote mauvais on est bien d'accord il n'empêche quand même que il ya pas mal de français qui re votent pour les mêmes choses qui se font avoir facilement par des ce que j'appellerais des menteurs professionnels en politique et se font avoir régulièrement par des beaux discours et donc même si on va me dire que c'est un peu moins vrai d'année en année il ya quand même beaucoup de français qui retombe dans les mêmes panneaux souvent donc je rappelle ce problème là et surtout j'insiste dans cette écriture sur le rôle de l'électeur en fait des notamment de son métier d'électeur qu'il faut pas prendre à la légère et je c'est une critique vis-à-vis de de la manière dont on conçoit le rôle des lecteurs en fait en france aujourd'hui en fait on attache selon moi trop d'importance à l'image et à la personnalité du candidat je parle pour une élection présidentielle bien sûr local c'est différent mais en présidentielle en fait on fait il ya une sorte de culte de la personnalité et de l'image vraiment j'insiste sur l'image aujourd'hui en poétique et évidemment c'est un problème parce que le poeticien comme il se fait lire de plus en plus comme une sorte de candidat d'un jeu de télé réalité et bien comme une sorte de star et bien en fait il du coup il s'occupe que de son image et finale de sa com sa communication et du coup son programme en fait bah les électeurs le lisent de moins en moins avec sérieux et donc ça c'est un vrai problème donc voilà les électeurs premiers responsables unplr imposture idéologique à droite alors là je parle du mouvement qui est aujourd'hui les républicains donc la droite je parle de ceux de ce parti qui était avant à l'époque rpr ump passé lr et je parle de l'imposture idéologique pourquoi parce que je parle de cette fausse étiquette gaulliste qu'ont la majorité des dirigeants de ce mouvement politique alors qu'en réalité ils traissent le gaullisme le vrai fondement du gaullisme dès le départ en fait avec des traités signés qui vont à l'encontre de la comment dire de la vision indépendante du gaullisme de base en fait si vous voulez et donc je parle de cette fausse étiquette politique comme une arnaque en fait une imposture voilà je donc ceux qui prennent le plus cher vous c'est jacques chirac et alain juppé ce que sont les fondateurs en partie de l'ump à l'époque c'est eux qui ont cassé si vous voulez l'ancien rpr qui était la droite vraiment gaulliste et c'est eux qui vont allier avec eux la droite centriste de valérie giscard destin et donc ils vont décider de faire ce regroupement qui pourtant incompatible pas tant sur le plan économique mais surtout sur le plan idéologique voilà et ils ont abandonné le gaullisme en fait alors que la majeure partie des sympathisants du de ce mouvement les républicains aujourd'hui se sont gaullistes sincèrement au fond d'eux et donc ils sont dirigés par une classe politique qui elle ne fait semblant de l'être si vous voulez donc c'est une imposture idéologique ensuite ps imposture économique alors je précise que nicolas sarkozy n'est pas épargné par la suite non plus bien sûr ps imposture économique à gauche alors là c'est la même chose c'est un reproche sur une imposture aussi sur une fausse étiquette mais cette fois évidemment pas vous avez compris sur une étiquette de gaullistes puisqu'il s'agit du parti socialiste un très vieux parti en france mais sur l'étiquette simplement de socialiste c'est à dire que le mot socialiste a été utilisé par les progressistes voilà pour histoire de s'assurer la sympathie des électeurs mais le sens alors j'y reviendrai ensuite sens propre du mot socialiste a complètement changé en fait et donc c'est une trahison vis-à-vis notamment de la déclasse populaire et sur l'aspect social puisque socialisme social bien sûr et donc je parle de cette imposture à gauche évidemment ça commence par françois mitterrand qui est la plus grosse imposture de départ et puis après tous ceux qui vont suivre jusqu'à france hollande manuel valst que je n'épargne pas non plus beaucoup non dans cette partie du livre gauche droite même combat pour une suspension centriste et donc en fait là j'explique tout simplement que c'est tout ça c'est une grosse arnaque depuis 1974 puisque en fait on a la même politique en France c'est à dire 74 c'est l'élection de Valéry Giscard d'Estaing qui était un candidat centriste jusqu'à aujourd'hui où officiellement on a un nouveau candidat centriste qui est au pouvoir comme on le sait avec Emmanuel Macron et en fait on nous a fait croire que depuis la défaite de Giscard face à Mitterrand avec ensuite la présidence de Chirac donc de la droite puis de Sarkozy puis après à nouveau le dit socialiste Hollande jusqu'à Macron nous a fait croire qu'en fait il y avait une alternance gauche droite dans le pays une alternance qui en fait est illusoire puisque on est sur une démarche centriste depuis Giscard d'Estaing puisque la politique n'a pas fondamentalement changé il y a eu des nuances de gauche et de droite mais c'est resté du centrisme tendance gauche tendance droite selon les victoires des présidents en question et donc je j'accuse j'accuse les poétiques et même le système poétique français donc le système médiatique français aussi les journalistes les médias de nous faire croire qu'en fait on est gouverné par la gauche ou la droite depuis depuis 30 40 ans alors qu'en réalité c'est toujours globalement la même politique et ça se voit d'ailleurs ensuite quand ils sont pouvoir puisqu'ils font les mêmes choses il y a à peu près les mêmes bilans globalement donc donc voilà tripartisme ou quadripartisme échec d'un système alors là bon je vais pas aller trop dans le détail technique tripartisme c'est quand il y a trois parties le pouvoir se situe entre trois parties qui sait qu'ils sont en duel ensuite quadripartisme 4 etc etc on pourrait parler de bipartisme aussi aujourd'hui avec clairement la domination du parti de macron avec le parti de marine le pen voilà donc je reviens là dessus j'explique que c'est un système incroyable pour le pour la france aujourd'hui la france politique une vraie démocratie la dure démission alors là c'est c'est la suite logique de ce que j'explique auparavant donc je donne quelques indices de choses qui pourraient nous permettre de revoir notre démocratie notre notamment notre fonctionnement notre système d'élection pour la présidentielle voilà que j'estime particulièrement injuste désormais et je donne quelques idées qu'on prend ou pas c'est des idées personnelles vraiment dans cette partie du livre gauche droite mort lente d'un clivage excusez moi alors le clivage gauche droite qui est né de la révolution française alors j'explique je reviens dessus parce que c'est passionnant et ce clivage gauche droite et et martyrisé on va dire par par ce ce que je vous ai expliqué c'est un posture depuis 74 avec la dite droite et la dite gauche qui serait soi-disant différente alors qu'en fait font à peu près les mêmes choses donc évidemment ce clivage gauche droite et mise à mal par tout ça est évidemment le là on va dire le ce qu'il a cassé encore plus ce clivage c'est la victoire récente de notre président emmanuel macron qui lui s'est assis là dessus pour former une sorte de sorte de rassemblement de tous les centristes de gauche et de droite qui pour une fois ne se cachent plus derrière de fausses étiquettes pardon donc c'est l'alliance de la social-démocratie du parti socialiste et de la droite centriste de du mouvement les républicains socialisme une origine oubliée alors j'ai adoré ce passage puisque en fait je reviens sur plusieurs insurrections et révolutions du passé qui explique en fait comment le socialisme va naître en france et va se développer notamment avec l'industrialisation à l'époque donc je j'explique vraiment ça pourquoi pour montrer à quel point on est passé du mot socialisme à autre chose à notre époque puisque ça veut plus rien dire à l'époque le socialisme c'était quelque chose de contestataire de révolutionnaire donc difficile à imaginer aujourd'hui effectivement donc je reviens sur louis blanc sur saint-simon sur aristide brillant jules guède jusqu'à l'onblum etc et c'est vraiment j'adore ce passage et donc je reviens sur des insurrections notamment fameuses insurrections la plus violente mais pas seulement mais de la commune de paris qui date de 1871 alors rappelez vous 1870 c'est la chute de napoléon 3 qui est arrêtée à dans parler par les prussiens et donc c'est la proclamation de la troisième république qui va durer très longtemps et à partir de là en fait la social-démocratie d'une certaine manière va déjà eu de faire semblant d'être une démocratie mais va immédiatement imposer sa loi et du coup les ouvriers puisque c'est l'industrialisation qui va démarrer donc les ouvriers qui vont contester cela vont se ranger derrière le socialisme ou l'anarchisme ou le communisme etc je reviens en détail là dedans et donc ils vont représenter la commune de paris qui avec la semaine sanglante qui est un vrai massacre une vraie bataille entre paris et versa je reviens sur tout ça pour montrer quel point vraiment le socialisme au départ c'est pas c'est pas france hollande c'est pas manuel valls ou ce genre de de comique j'ai envie de dire donc vraiment on s'est éloigné du nom du terme d'origine le choix de l'angoisse alors de l'angoisse oui c'est tout simplement ce bipartisme entre macron et le pen qui condamne les français donc à voter soit pour une forme d'extrême puisque c'est l'extrême c'est la poétique extrême de l'ultra libéralisme c'est le macronisme soit de l'autre extrême une vision complètement opposée mais du coup trop radicale aussi avec marine le pen donc voilà vous parler d'un choix donc c'est un choix de l'angoisse parce qu'en fait les français savent que c'est l'un ou l'autre en gros que les autres candidats pour l'instant ils ont l'air de pas avoir leur chance et donc c'est un choix terrible en fait nicolas du poignan les gaullistes ignorés alors là c'est pas une partie ou qui vous explique qu'il faut voter pour nicolas du poignan j'explique simplement que dans la dans la recherche du du ce qui pourrait ressembler au vrai héritage gaulliste et bien comme on ne peut pas le retrouver chez les républicains qui sont soumis à la politique de l'union européenne et de bruxelles et des traités européens pour ne pas mener la politique qui voudrait vraiment gaulliste notamment aussi sur la question migratoire puisque c'est un thème important du gaullisme et bien en fait le le seul selon moi représentant digne du gaullisme aujourd'hui pour un vrai électeur gaulliste et bien c'est nicolas du poignan qui est à l'extérieur des républicains il était avant au temps de l'ump et qui a fait son chemin à lui tout seul et qui incarne pour moi plutôt bien le gaullisme aujourd'hui en france parce que sinon après vous avez genre la salle vous avez florian philippo françois asselineau mais il se revendique du gaullisme tous mais pas de la même manière que du poignan donc voilà je voulais mettre l'accent sur ce candidat pour expliquer que au départ c'est lui l'héritier normalement mais qu'il était ignoré en fait que les gens continuaient de l'ignorer les gaullistes du pays parce qu'ils continuaient de par habitude sans doute de voter pour les républicains voire d'aller carrément chez marine le pen arnaud montebourg le chenon manquant alors là c'est l'opposé c'est à l'inverse de l'autre côté j'explique qu'en fait arnaud montebourg est vraiment celui qui manque cruellement dans la poétique française aujourd'hui il s'est mis en retrait depuis quelques années maintenant et c'est un problème puisqu'en fait il incarne selon moi le vrai socialisme d'aujourd'hui aussi donc pareil dans cette recherche du socialisme qui était abandonné par le parti socialiste pourtant et bien je j'explique en fait arnaud montebourg réussi devait réussir normalement ce ce comment dire cette suite du chevénementisme donc de jean-pierre chevénement qui pareil lui contestait les traités européens et qui était incompatible comme l'est le gaullisme avec les traités européens le socialisme l'est aussi pour des raisons surtout économico social évidemment et donc arnaud montebourg qui est un neurosceptique convaincu qui prône le made in france a compris lui qu'on peut être de gauche et être protectionniste en même temps voilà c'est une gauche moderne adapté à la réalité de la mondialisation d'aujourd'hui et donc c'est passionnant et c'est vrai qu arnaud montebourg manque dans la classe politique aujourd'hui française puisque en fait il n'y a pas de personnes qui semblent vraiment aller sur son terrain est vraiment aller sur le plan de la de sur ce terrain du protectionnisme social voilà donc c'est un vrai problème et c'est pour ça que je mets vraiment donc à la loupe dupont-ignan et montebourg pour montrer qu'en fait à droite il y a une possibilité avec dupont-ignan pour ceux qui voudraient donc aller à l'encontre de la politique de macron aujourd'hui sans aller jusqu'à le pen et j'explique qu'en fait à gauche malheureusement pour eux et bien il n'y a pas cette possibilité puisque en fait vous allez directement de macron à mélenchon et donc c'est évidemment une impasse pour la gauche progressive vers la fin du mythe du président parfait je vais terminer là dessus puisque ce sera la fin de ce chapitre de ce livre donc là c'est vers la fin du mythe du président parfait c'est clairement une critique sur la recherche que l'on a à constante du président qui serait idéal et donc je pense qu'il faut pas être utopiste il faut être réaliste un président de la république n'est pas là pour être sympathique il n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde il n'est pas là pour venir manger chez les gens manger des raclettes ni pour serrer des mains le président de la république il est là pour imposer une politique qui sera bénéfique pour le pays et pour ses concitoyens et à partir du moment on comprend que l'image vraiment et c'est pas qu'elle n'est pas importante elle l'est on a vu avec donald trump qui est une image épouvantable aux états unis travers le monde mais l'image passe en second le plus important c'est ça rejoint ce que j'ai expliqué au début avec les électeurs premiers responsables c'est c'est que vraiment l'important avant tout c'est le programme politique d'un candidat avant même son image son sa personnalité etc et il faut accepter le fait aussi qu'un candidat ne puisse pas être parfait qu'il est des torts des fois qu'il est qu'il se trompe puisque c'est humain avant tout et surtout faut arrêter de rechercher si celui qui dont on serait sûr qu'il n'y aurait pas de problème de corruption ce genre de choses puisque sinon on pourra jamais y arriver puisque tout être humain est susceptible de commettre ce genre de choses donc à ce moment là on n'y arrive pas et surtout la france n'avance pas donc voilà c'est la conclusion de cette première partie donc c'est celui là le livre c'est juste que c'était mieux expliquer la table des matières dans le premier tome donc là je vous ai à la moitié du livre je ferai la suite dans une deuxième vidéo et donc dans celle ci je reviendrai notamment sur cette question très importante et maintenant quelle révolution maintenant que l'on a fait le point dans le premier tome sur le côté révolutionnaire idéologique hérité de la révolution française qu'on a tous en france aujourd'hui plus ou moins et cette impasse démocratique en france aujourd'hui et bien quelle révolution pour plus tard je reparle des gilets jaunes je reparle de beaucoup de choses donc retrouvez moi sur une prochaine vidéo pour continuer l'explication de ce tome 2 de la france à culot et sans culotte aux éditions le lisse bleu n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne sera avec plaisir de vous accueillir et puis à bientôt bye bye abonner à ma chaîne